Assalamu alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. La préparation du Cili est terminée, on va s'intéresser désormais à une nouveauté tactique apportée par Kabadjawara, le 3-5-2. Une tactique assez osée vu la difficulté pour la mettre en place et les profils précis pour en tirer le meilleur. On va surtout se focaliser sur le deuxième match face au Rwanda, où on a vu plusieurs choses intéressantes à souligner. Kabadjawara mise sur une défense à 3 pour trouver une certaine solidité dans les moments de domination. Un plan qui a totalement raté lors du premier match, la Guinée ayant encaissé plusieurs buts sur des erreurs individuelles. En phase défensive, on peut retrouver une grosse densité dans l'axe avec une équipe qui passe en 5-3-2. Ce qui offre un bloc compact qui peut aider la Guinée à récupérer vite dans les duels. Si la solidité est importante, la relance l'est tout autant. Avec 3 défenseurs, la Guinée obtient la supériorité numérique à la relance. Saïd Uso, Mohamed Ali Kamara et Ibrahima Conte ont eu ce rôle important. En cas de pression face à 3 attaquants, les défenseurs auront l'occasion soit d'allonger sur les pistons, soit sur Mohamed Bayou qui fait office de tour de contrôle grâce à son gabarit avantageux dans les duels. La qualité du jeu long d'un Saïd Uso par exemple sera sûrement un atout non négligeable. La Guinée cherche beaucoup à attaquer de manière dynamique plutôt qu'une longue construction, avec beaucoup de verticalité. Saïd Uso, Saïd Uso, Mohamed Ali Kamara et Ibrahima Conte ont eu ce rôle important. La Guinée cherche beaucoup à l'arrivée de 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 l'arrivée. Le milieu de terrain est sûrement la meilleure note des deux amicaux. Amadou Djawara, Agibu Kamara, Nabi Keïta et son remplaçant Ilech Mouriba nous ont offert un beau récital technique. Les quatre joyaux guinéens ont illuminé le collectif guinéen par leur aisance balle au pied. Leur facilité à se trouver et le rythme à poser à leur adversaire. Amadou Djawara dans son rôle de régiste à l'ancienne. Nabi Ilech dans leur facilité à casser des lignes par le dream et couvrir leur zone. Et Agibu Kamara qui a un danger constant dans les 30 derniers mètres auront posé beaucoup de problèmes au bloc rwandais. Agibu Rade cependant beaucoup d'occasion dans des situations très avantageuses depuis septembre. Il devra absolument régler la mire car à la Cannes ça ne pardonnera pas. Kaba Djawara semble avoir trouvé un certain équilibre au milieu. Un équilibre très vite perdu avec les entrées de Mori Konate et Brahma Maibra Conte. Les deux joueurs semblent perdus dans le dispositif rendant le rythme imposé par la Guinée en première période presque nul. Le duo d'attaque Jose Kante et Mohamed Bayo semble le plus complémentaire techniquement et dans l'occupation de l'espace. Jose Kante aime tourner autour de l'attaquant de Clermont et a une meilleure justesse technique que Surikaba. Mohamed Bayo est beaucoup plus libéré dans son jeu et en profite pour être autant utilisé en point d'appui que pour dévorer les espaces pour laisser le champ libre à ses coéquipiers. Ça, c'est pour les points positifs. Malheureusement, les points négatifs risquent de mettre en péril l'animation prônée par Kaba Djawara. Tout d'abord au niveau des pistons. Si ils n'ont pas réussi face au Rwanda, on peut se demander quel niveau ils auront lors de la Cannes. Le 3-5-2 mise beaucoup sur les joueurs de côté pour les transitions et malheureusement la Guinée n'en a pas de haut niveau à l'heure actuelle. Mamadou Kané n'a pas réussi sa prestation lors du premier match. Peu efficace offensivement et souvent en retard dans le repli défensif. Kaba a même utilisé Ibrahima Sissé et Morgan Gilavogui à ce poste. Preuve que la position de piston droit est une énigme à l'approche du tournoi. À gauche, Issy Agassila est un danger. Le latéral toulousain n'apporte rien sur son côté car il ne sait tout simplement pas centrer. Au menu, une dizaine de centres qui atterrissent nulle part. Même quand 3 Guinéens sont présents dans la surface. Issy Agassila avorte beau nombre de situations avantageuses par son manque de technique. Défensivement, ce n'est pas non plus une assurance. Face à des adversaires plus confirmés, sa faiblesse en 1 contre 1 et les espaces qu'il laisse dans son dos, il finira par le payer cash. Sans parler de sa qualité de contrôle, Sillam maîtrise très peu le ballon lors de sa première touche. Un risque terrible. En défense centrale aussi, ce n'est pas toujours une référence. Les 3 buts encaissés ont été causés par une erreur individuelle d'Ousmane Conte. Une faute de main d'Ali Keïta. Et un mauvais alignement de Mohamed Ali Kamara Ibrahima Conte. Jouer avec 3 défenseurs pour perdre en solidité, cela n'aurait finalement aucun sens pour un 3-5-2. Les 3 défenseurs titulaires devront absolument régler les derniers détails avant la compétition. Encore une fois, ça ne pardonnera pas. Alors oui, le 3-5-2 peut être intéressant. Mais je doute fortement que cette formation puisse réussir dans les matchs d'un niveau supérieur. Le pressing des rythmes imposés par le Rwanda n'était que très peu intense. Avec des adversaires individuellement très faibles. Mais on a quand même vu les 5 défenseurs guinéens et certains remplaçant très mis à mal. La Guinée arrive finalement au Cameroun avec très peu de certitude. Et devra compenser par une performance physique et mentale hors du commun pour exister dans cette compétition. Mais il y a certes un énorme potentiel dans cette équipe. On y croira tout de même jusqu'au bout.